Bonjour tout le monde, j'étais en discussion avec Pierre-Olivier, mon collègue à Québec. On est à Québec et on discutait en fait du start-up, puis toutes les questions qu'on reçoit, puis toutes les protections qu'ils veulent s'approprier avec raison juridique. Et la question qui se pose tout le temps, à toutes les consultations avec une jeune entreprise, c'est comment est-ce que je protège la marque sous laquelle j'exploite mes activités commerciales? Qu'est-ce qu'on leur répond? Premièrement, c'est bien important d'expliquer que la marque de commerce, l'obligation d'enregistrer sa marque de commerce n'est pas obligatoire. C'est certain que c'est l'idéal parce que cette marque-là va être protégée par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Tous les avantages sont là. Par contre, pour une entreprise qui démarre, une entreprise qui a une certaine rentabilité, mais qui ne peut pas s'offrir cette protection-là en tant que telle, a quand même des droits. Puis c'est important de faire cette nuance-là avec les gens qui sont en start-up, les gens qui travaillent depuis dix ans dans leur domaine, mais qui ne veulent pas nécessairement entrer dans ce domaine-là. Et ils ont des droits. Fait que comment est-ce qu'ils s'approprient ces droits-là? Est-ce qu'ils sont inhérents dans l'exploitation de la marque? Ou est-ce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose, une démarche à entreprendre pour bénéficier de cette protection? À la base, la personne n'a pas de démarche à faire au strict minimum. La personne qui exploite son entreprise sous un certain nom a des droits à faire valoir. Par exemple, l'entreprise qui exploite son entreprise dans une ville a son nom d'usage, son nom commercial, son logo, ses activités à elle, et voit un concurrent dans un autre secteur assez proche avoir les mêmes activités ou attirer une clientèle, mais d'une manière qui est un peu injuste. Ou déloyale en fait. Ou déloyale en tant que telle. Pas nécessairement de mauvaise foi, mais en sachant que le concurrent est au courant de l'existence de l'autre entreprise et vole la clientèle de manière à apporter de la confusion entre les marques pour pouvoir aller attirer cette clientèle-là. L'entrepreneur a des droits. Fait que parlons de droits en cas de confusion, concurrence déloyale, peu importe la motivation, que ça soit de mauvaise foi ou par simple ignorance. Quels sont les droits de l'entreprise lésée qui est préjudiciée par cette confusion-là? Quels sont les recours disponibles en fait? Les recours disponibles, évidemment, là on parle d'une situation où il y a une véritable confusion, il y a une véritable perte de profit, une perte d'achalandage qui n'est pas liée à une concurrence loyale, une concurrence totalement libérale en tant que telle. On est dans un cas où les clients voient un logo et croient que c'est une franchise de l'autre entreprise ou qu'il y a carrément un vol de clientèle. Dans ce cas-là, on envoie la mise en demeure et on peut entamer des procédures judiciaires qui seraient un recouvrement pour les pertes de clientèle, les pertes de revenus, les dommages d'intérêt, tout ça. On peut aller chercher ça dans une certaine mesure si effectivement il y a un vol de clientèle basé sur cette confusion-là. Ce droit inhérent-là appartient à toute entreprise qui a un logo à faire valoir ou un nom à faire valoir, une activité à faire valoir sans nécessairement être enregistrée à l'OPIC. Pour faire la nuance, est-ce qu'il faut forcément que la concurrence soit faite dans la même industrie? Pas nécessairement. Par contre, il y a toujours la notion de confusion. C'est certain que si le nom d'emprunt, le nom d'entreprise est assez général, mais qu'une autre entreprise dans un domaine complètement différent utilise ce nom-là, il n'y a pas nécessairement de recours à faire. Par contre, que ce ne soit pas un concurrent, mais on utilise le même nom ou un nom qui est assez proche, qui vient laisser croire que l'entreprise offre maintenant ce genre de service, on vient d'ouvrir une autre porte. Parce que, par exemple, la concurrence, elle a un nom, elle s'est faite un luxe, une renommée avec le temps, mais une autre entreprise vient dévaloriser justement cette renommée-là. Il y a encore un recours ici parce que, justement, par ces agissements-là, on vient nuire à l'entreprise. Puis l'entreprise a des droits. Ternière question, pourquoi est-ce qu'on devrait enregistrer sa marque de commerce? Pour une protection plus claire, pour ne pas tomber dans les, bon, est-ce que c'est une confusion, qui est parti en premier, qui connaît quoi? C'est évident qu'un enregistrement définitif, clair, publié, public, vient sécuriser l'entrepreneur qui veut protéger son logo ou qui veut protéger en tant que tel son nom. C'est certain que cet enregistrement-là va l'aider parce que la compagnie ou son concurrent, tout ça, ne pourra plus plaider la bonne foi ou l'ignorance ou tout ça. Il y a carrément une publication. Il y a une présomption de connaissances. Il y a une présomption de connaissances. Pierre-Olivier, en discussion, marque de commerce. À la prochaine.